Deuxième vidéo de la journée concernant le jeu Dragon Ball Sparking 0 car oui on a encore eu des news et des news officielles Yo tout le monde c'est SophiaNegrik, on se retrouve pour du Dragon Ball Sparking 0 comme j'ai pu vous le dire, on va aller directement sur mon compte Twitter D'ailleurs n'hésitez pas à aller vous follow, c'est arroba SophiaNegrik, je le dis à chaque vidéo, vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo Voilà vous le voyez là, Tao Pai Pai, Tao Pai Pai de la saga Dragon Ball d'accord avant DBZ c'était quelque chose de masterclass Et bien ça y est on a eu la news officielle, on va avoir le personnage Tao Pai Pai au sein même du jeu Dragon Ball Sparking 0 Avec également l'armée du ruban rouge, la Red Ribbon, alors je vais vous montrer la source officielle, ne vous en faites pas C'est pour cela qu'on est devant mon compte Twitter, alors aujourd'hui voilà au cas où si vous l'avez raté Je vous ai balancé ma vidéo quand j'ai testé le Goku DBZ Arc Cell lors de mon voyage au Japon pour la Jump Victory Carnival J'allais dire la Jump Festival, non Jump Victory Carnival, donc voilà n'hésitez pas à aller faire un tour C'était la toute première game que j'ai faite sur Dragon Ball Sparking 0 Maintenant on va parler justement de Tao Pai Pai, voilà je vous mets ça là Tao Pai Pai et l'armée du ruban rouge Red Ribbon jouable dans Dragon Ball Sparking 0 Ce qui veut dire que la saga Dragon Ball Kid Goku, Daimao etc ça va pas tarder les gars Donc on le savait il y avait eu en fait un petit indice nous laissant penser que la saga Dragon Ball allait être jouable day 1 Car on avait vu un Kid Goku en arrière plan dans un ancien trailer Et bien du coup ça commence à se confirmer, pourquoi ? Je vous ai dit je récupère les infos etc Et voici du coup la fameuse vidéo, on a le directeur marketing, écoutez bien Alors c'est en anglais mais écoutez bien Voilà donc clairement le directeur marketing vous dit clairement qu'il va y avoir Tao Pai Pai Il va y avoir l'armée du ruban rouge donc là on est sur une news officielle C'est pas Pierre Paul Jack, c'est pas un libre, c'est le directeur marketing Donc on avait également le frérot Curato parce que voilà je lui ai justement retweeter sa vidéo Enfin reciter sa vidéo et lui aussi il a dit Tao Pai Pai a été mentionné et sera jouable dans Sparking 0 Donc 100% confirmé Donc voilà les amis, moi je suis content, pourquoi ? Parce qu'au moins on nous montre tout simplement et bien que le jeu va encore nous surprendre dans le roster On ne savait pas réellement si on allait avoir de la saga Dragon Ball Day 1 On savait que forcément il allait avoir de la saga Dragon Ball Mais comment ? DLC ou non ? On ne savait pas, c'est comme Dragon Ball GT On ne sait pas si on va avoir quelques personnages de Dragon Ball GT à se mettre sous la dent Day 1, est-ce que ça sera en DLC ou quoi ? C'est pareil, on attend, on sait juste qu'on a encore une soixantaine de personnages à être annoncés avant le 8 octobre Le 8 octobre je rappelle qu'il y a la date de sortie officielle du jeu en early access et ensuite le 11 octobre pour tout le monde Donc moi je suis content, moi je suis content parce que la saga Dragon Ball, moi forcément j'ai grandi avec ça Et en fait je me dis que s'il y a, comme il a pu le dire, l'armée du ruban rouge, mais dites-vous bien Sergent Métallique, tout ça, Blue, Red, waouh, hé, ça va être la dinguerie Franchement ce jeu les gars, il me surprend de jour en jour Je suis vraiment très satisfait et surtout, c'est que on peut faire des teams, d'accord ? Et vous le savez très bien, Tao Pai Pai avec Tenshinan Il y a une grande histoire pour ceux qui ont suivi la saga Dragon Ball avant DBS et tout ce qui s'ensuit Et on avait eu du gameplay de Tenshinan avec la tenue DBZ, d'accord ? La fameuse tenue qu'on connait dans l'arc Saiyan ou même l'arc 7 avec le Tenshinan Oh là là, c'était incroyable Petit corot contre le Cell seconde forme C'était vraiment une masterclass Donc voilà, me dire qu'on va pouvoir jouer par exemple Tenshinan face à Tao Pai Pai Moi je trouve ça bien Ou alors, faire une team de Tao Pai Pai avec Tenshinan Franchement les gars, c'est de la masterclass Moi tu vois, c'est ces petites choses-là que je kiffe, tu vois En plus voilà, donc au cas où, si vous l'aviez raté C'était un gameplay fait de la part des développeurs avec les deux influenceurs J'oubliais leur nom, on ne m'en voulait pas, les deux influenceurs japonais si je ne dis pas de bêtises Et bah du coup, il y en avait un, il avait testé le Tenshinan face à Dr. Gero Donc c'était plutôt cool de retrouver le Tenshinan dans cette tenue Arc Saiyan et Arc 7 comme j'ai pu vous le dire Donc en soi, moi je suis content Moi clairement, je suis content de voir Tao Pai Pai débarquer Parce qu'au moins, on sait que pour la saga Dragon Ball, on va être servi Et là voilà, comme je vous l'avais dit, le fameux Kikoro J'espère que cette attaque, elle va être dévastatrice Elle m'avait impressionné quand j'étais gamin Quand il a fait cette attaque sur Cell, seconde forme Que Cell, il n'arrivait pas à se relever de ce foutu trou Il était masterclass à ce moment-là Tenshinan Dites-moi vous aussi dans l'espace commentaire Franchement, c'était incroyable Les veines et tout Bah, bah, bah Il balançait ses attaques Donc voilà, le fait d'avoir Tenshinan Le fait d'avoir Tao Pai Pai Et en plus de cela, le fait qu'on avait eu Et bien, le petit Kid Goku en arrière-plan dans un trailer Les gens, ils avaient mis pause, etc J'ai dit, ouais, c'est vrai que là, c'est quand même Kid Goku Alors, est-ce que c'est une cinématique ? Est-ce qu'il va être jouable ? Bah, pour moi, maintenant, ça ne fait aucun doute On aura, très certainement, le Kid Goku Day One Et imaginez-vous, avec son oeil beau, tout ça Le bâton magique et tout Oh la 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 Il ne manquerait plus qu'il y ait le King Toon Parce que, les gars, normalement, les Kid Goku, ils ne volent pas Hormis, pas-t-il à son King Toon Je verrais bien le truc en mode le gameplay de Kid Goku Quand il se met à voler, c'est King Toon Les gars, ça va être la folie Franchement, ça va être la folie J'ai vraiment hâte, les gars Franchement, j'ai vraiment, vraiment hâte Donc, voilà, pour cette news, c'était le site IGN Donc, voilà, c'est une source officielle Dite par le directeur marketing lui-même Je suis super satisfait N'hésitez pas à me dire, vous aussi, dans l'espace commentaire Max de pouces bleus En mode Genkidama Alors, on a besoin de soutien Et n'hésitez pas, également, à vous abonner à la chaîne En activant la cloche pour recevoir toutes les notifications Je tiens à le rappeler, on est à 189 000 abonnés Vraiment, merci à vous, les amis Ça fait kiffer, on espère atteindre les 200 000 prochainement Dans quelques mois, etc. En tout cas, vraiment, merci à vous Ça fait vraiment kiffer, merci pour votre soutien Et n'hésitez pas, encore une fois, comme j'ai pu vous le dire À aller voir ma vidéo Où j'ai joué, eh bien, la toute première fois À Sparkling Zero pendant le Jump Victory Carnival Et j'avais pris le fameux Goku DBZ Arc Cell Et franchement, quelle masterclass, les gars Quelle masterclass Voilà, j'aimerais avoir votre avis Dans l'espace commentaire, comme j'ai pu vous le dire Et j'aimerais vraiment savoir Si vous aussi, vous êtes de la team Saga Dragon Ball Si ça vous fait kiffer Si vous auriez préféré autre chose Comme personnage Que de la saga Dragon Ball Histoire de juger un petit peu Au niveau de la nouvelle génération Et de l'ancienne génération Comme moi Moi, je suis super satisfait Mais peut-être que la nouvelle génération Aurait préféré autre chose Donc n'hésitez pas à me dire Quel personnage vous souhaitez À la place de la saga Dragon Ball Moi, je suis conquis Mais effectivement, les goûts et les couleurs Je peux comprendre Il en faut pour tout le monde Et peut-être qu'il y en a Ils vont me dire Osef de Tao Pai Pai Alors que pour moi, Tao Pai Pai C'était quelque chose de ouf Il prenait son pilier Il le lançait, le fameux pilier rose Vous savez Il allait dessus Et hop, il se mettait à voler dessus On pourrait avoir la même chose Dans ce parking zéro Parce que tout à l'heure Je parlais de Kid Goku Avec son Kinto Hun Mais en vrai Le Tao Pai Pai On pourrait avoir la même chose Dès qu'il se met à voler Hop, il se met sur son pilier Et il se tape Les gars Je pense que là On n'est pas prêt Pour la masterclass Voilà les amis Max de pouce bleu Comme j'ai pu vous le dire Abonnez-vous à la chaîne Si vous n'êtes toujours pas fait En activant la cloche Pour recevoir toutes les notifications On se retrouve dès demain Sur la chaîne YouTube À moins qu'il y ait encore une news Et du coup On serait sur la troisième vidéo Mais sur ce, n'oubliez pas La passion passe après les priorités Ciao ! Mettez un pouce bleu Sur la vidéo De Sofiane le geek Sinon La colère de Freezer S'abattra sur vous Ah 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 ah